Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. La ville de Port-Louis en plein gouffre financier, c'est ce que dénonce l'opposition. Marlène Miraculeux-Bourgeois ne se représentera pas aux prochaines municipales. Elle nous explique pourquoi. Et enfin, nous reviendrons sur la conférence Leadercom qui s'est tenue mardi soir. La situation est plus que critique pour la ville de Port-Louis. Le déficit avait dépassé les 7 millions d'euros en 2018, à tel point que la Chambre régionale des comptes n'envisage pas de retour à l'équilibre avant 2026. Une situation que dénonce aujourd'hui l'opposition. Reportage de Marius Mathieu. Dans la presse ce matin, les Port-Louisiens pouvaient lire que le déficit de leur ville s'élève à près de 822 000 euros, après la clôture du compte administratif de 2018. Mais pour certains, ce montant est bien loin d'être réel. La municipalité de Port-Louis est en train de conjuguer le verbe magouiller à la première et à la troisième personne, première personne du singulier, troisième personne du pluriel. Je magouille, nous magouillons. Il y a trois opérations. La ZAC de Rodrigue, qui est une opération de concession. La RHI Multisite de Port-Louis, qui est aussi une opération. Et le parc paysager, une troisième opération. L'ensemble de ces trois opérations présentes et des appels de fonds ont été formulés à la commune pour un montant de 7 millions. Or, nous ne trouvons trace dans le budget de ces 7 millions d'euros pour lesquels la CEMAG aussi a fait formuler des appels de fonds. Selon ses propos, la mairie serait redevable à la CEMAG d'une somme de près de 7 millions d'euros qui ne figure alors nulle part sur le compte administratif de la ville. Une aberration totale pour le maire. Au 31 décembre, il y a eu un excédent. Effectivement, quand on prend les restes à réaliser, il y a eu un déficit de 822 000 euros. Donc, quand on a pris cette commune avec 6 millions de déficits, je crois qu'il serait mieux venu de la part de mes adversaires de reconnaître l'effort réalisé par cette municipalité sans moyens. Et au lieu d'aller dire qu'il y a Magou, il y a ci, il y a ça, pardonnez-moi, je crois qu'on veut me pousser à rentrer dans une campagne d'étoiles. Donc, prématurément, je ne veux pas, je veux préférer rester dans l'apaisement, dans la sérénité et travailler pour les propos de l'usine, comme je l'ai toujours fait. Après d'un an des prochaines élections municipales, l'opposition politique commence à réagir et la gestion des comptes de certaines municipalités est le plus souvent pointée du doigt. Elle ne se représentera pas au municipal en 2020. Marlène Miracule-Bourgeau a décidé de se consacrer à sa famille et se retire ainsi de la vie politique. La maire de Cap-Esther, Demarie-Galande, déplore alors l'indifférence des Guadeloupéens durant son mandat. Elle nous explique pourquoi. On a l'impression qu'ils ont un regard ailleurs. L'incendie brûlé chez nous, mais ils sont là, abazoudis, indifférents et impuissants aussi. Peut-être qu'ils se sentent impuissants. Et puis, comme on dit chez nous, quand on voulait faire, c'est bondier, qu'ils voulaient ça. Et on ne se bat pas. J'ai toujours connu le Guadeloupéen, travailleur, combatif et je ne ressens plus ça. Donc, maintenant, je me dis, si je suis toute seule à me battre, je pense que ma petite goutte d'eau, comme le colibri, ne fera pas grand-chose. Et je préfère me retirer, rentrer chez moi, m'occuper de ma famille. Mes enfants ont besoin de moi, mes petits-enfants aussi. Ils ont besoin de moi. Donc, fort de tout ça, j'abandonne. Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas non plus de la lassitude. Il faut bien comprendre que ce n'est pas de la lassitude. Mais c'est peut-être maintenant un manque de foi. Si vous n'avez plus d'espoir, vous ne pouvez pas en donner aux autres. Je pense que je n'étais pas faite pour la politique aussi. A vu mon caractère, trop honnête. Je pense que quand on est trop honnête en politique, on devient invisible. On ne vous voit plus. Si vous avez une bonne gestion, on n'en parle pas. On ne parle que des communes qui ont une nouvelle gestion. Ce qui fait qu'au niveau de la population, tous les maires sont les mêmes. Des voleurs, des magouilleurs. Et donc, les gens honnêtes sont perdus dans cette foule, dans cette masse. Et j'avais un sentiment que j'étais pénalisée. La Guadeloupe, deuxième destination préférée des Français pour les vacances de Pâques. C'est ce que révèle une étude menée par le site Home2Go. L'archipel est donc sur le podium derrière New York et devant la Martinique ou encore la Réunion. Et pourtant, ces destinations ne sont pas les moins chères en termes de transport. Le prix des billets d'avion au départ et à destination des Outre-mer a augmenté au mois de mars. Contrairement aux autres destinations intra-métropolitaines, qui, elles, connaissent une forte baisse au départ de l'Hexagone. On voit tout ça avec Elodie Soupama. Les statistiques mensuelles de la Direction générale de l'aviation civile du mois de mars font état d'une hausse des prix des billets d'avion au départ et à destination des Outre-mer. Tandis que sur le réseau intra-métropolitain, une baisse générale de 10,5% a été enregistrée entre mars 2018 et mars 2019, les billets à destination de l'Outre-mer sont, eux, en hausse de 3,7% sur la même période. Au départ des Antilles-Guyennes et de la Réunion, la moyenne est en hausse de 0,5% mais se stabilise. En Guadeloupe, on enregistre une baisse des tarifs de 1,8% entre mars 2018 et mars 2019, mais tout de même avec une hausse de 1% au premier trimestre de cette année. De manière globale dans les DOM, les prix des billets sont en baisse en Guyane, Guadeloupe et Martinique, mais en forte hausse à la Réunion. Trois écoles menacées de fermeture à Pointe-à-Pitre et ce, un mois après le scandale qui avait touché le groupe scolaire Raphaël Jolivière, en cause d'insalubrité des locaux et donc le manque de sécurité pour les élèves. Cette fois-ci, ce sont les établissements Cipollin, Fangarole et Fex qui sont concernés par la même problématique. La transition énergétique est bien engagée ici en Guadeloupe. C'est en tout cas l'axe de développement qu'a choisi EDF Archipel Guadeloupe pour les années à venir. Le groupe présentait alors ses perspectives ce matin, l'occasion également de revenir sur le bilan 2018. On voit tout ça avec Elodie Soupama. C'est au cœur de son système électrique à Bergevin que l'entreprise EDF a choisi de présenter son bilan de l'année passée et ses perspectives pour la transition énergétique. Une transition en bonne voie au vu de la stabilisation de la consommation en énergie électrique depuis deux ans. En effet, on prévoit que la consommation d'énergie a baissé de 3% en 2018 par rapport à 2017. Donc il y a plusieurs facteurs, mais il y a un facteur qui est déterminant. C'est toutes les actions qui ont été conduites en effet pour amplifier l'accompagnement des Guadeloupéens, pour s'équiper de matériaux performants. C'est quoi ? C'est le développement des chauffe-eau solaire. On en a installé trois fois plus qu'en 2015, qui est l'année de référence. Les accompagner sur l'isolation des maisons, sur l'accompagnement des communes, sur l'équipement d'éclairage performant. Voilà, c'est toutes ces actions qui permettent d'avoir une diminution de la consommation d'énergie, tout en maintenant un niveau de confort important, parce que l'idée, ce n'est pas non plus de dégratter le confort. L'investissement en faveur de la transition énergétique jusqu'alors menée à bien par EDF, en partenariat avec la région Guadeloupe et l'État, devrait continuer sur cette lancée. À partir de cette année, 90 millions d'euros seront investis dans un plan quinquennal pour la maîtrise de la demande en énergie. En fait, si vous voulez, ce qu'on estime, c'est que globalement, si on investit un euro pour aider quelqu'un à s'équiper de matériaux performants, on va en récupérer deux sur la baisse de consommation d'énergie. C'est ça le rapport qui est important pour nous, et dans toute la collaboration qu'on a, en particulier avec la région et l'État, à travers ce qui va se dessiner à travers la programmation pluriale de l'énergie, on a prévu de maintenir ce niveau d'investissement dans les cinq ans qu'il y a. Aujourd'hui en Guadeloupe, les énergies renouvelables représentent 21% de la production en énergie de l'île, notamment grâce à la géothermie et au photovoltaïque. Comment bien communiquer avec son entreprise ? C'était le thème de la conférence Leadercom qui s'est tenue mardi soir. Objectif pour les chefs d'entreprise présents, définir leur stratégie de communication. Nous avons couvert l'événement. Hôtel Arawak du Gosier. Ce mardi soir, l'établissement s'apprête à recevoir une centaine d'invités, tous sur leur 31, pour participer à la cinquième conférence Leadercom menée par Jean-Yves Frixon. J'espère pouvoir développer encore plus au niveau du potentiel client, surtout. Au programme, des conseils et astuces dispensés gratuitement pour développer la communication de son entreprise. Un partage d'expériences acquise par plusieurs années d'entrepreneuriat. L'objectif de cette conférence, dans cette conférence, on a appris les cinq clés d'une bonne communication. Également dans cette conférence, je donne une stratégie, comme si on allait voir une agence de communication pour bien communiquer avec son entreprise. C'est un moment convivial avec des chefs d'entreprise qui ont fait le déplacement nombreux ce soir à l'hôtel Arawak au Gosier. Bien communiquer, c'est aussi maîtriser la pédagogie. Et ce soir, la leçon semble être comprise pour les participants. J'ai pu retenir que nous avons plusieurs sources de communication que nous pouvons développer et que nous devons surtout utiliser, comme la radio, Internet, télévision. Leadercom, c'est plusieurs conférences chaque année en Guadeloupe. Un événement immanquable pour les entrepreneurs désireux de devenir plus performants. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La ville de Port-Louis en plein gouffre financier, c'est ce que dénonce l'opposition. Marlène, miraculeux bourgeois, ne se représentera pas aux prochaines municipales. Elle décide de se consacrer à sa famille. Et enfin, nous sommes revenus sur la conférence Leadercom qui s'est tenue mardi soir. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.